Qu'est-ce qu'il y a avec Christophe ? Ah, c'est comme une minute ! Ah, et puis c'est qu'il y a un peu là. Ah, ok, c'est qu'il y a un peu là. Ah, c'est le basique. Bon, voilà. Eh bien, un petit peu, mais là, j'ai vu que j'ai transformé l'attelage de sa presse, que j'avais déjà suivi, ça n'oublie pas qu'on reçait ici, parce que ça n'est pas facile à tourner. Et, après, ça le t'aise le temps, ils croient manier ça comme une droite. Ah, il n'y a pas de mobilier, c'est bon. Arrêtez, pas de déleter les forces, qu'il arrive aussi, c'est un peu là, 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 c'est un peu là... On a l'impression qu'il n'a pas pas de tampon les balises à l'éclairage. On ne peut pas avoir un peu de tampon les palettes. Je suis l'embauche, un peu plus de temps en arrière. Et puis on va produire le camionier, il passe moins de départ. On va sur la route, on va sur la route, on est sur la route. Et là, on a eu ça, comme il a été tout le fait de la petite fille, je vois là, donc il est plus heureux. Et puis voilà, en imaginant, il parlait de l'école de main, là. J'ai vu, j'ai un peu, en fait, on a fait ça, mais j'ai eu la radio, il est complètement en route, il a un petit peu de l'enfant là. Alors, je crois qu'il y avait des gens qui coulent, là. Il a fait un regard, voilà, en 3 ou 4 ou 4 mètres, il reste il faut que tout le temps en rapport. Après, j'ai allumé, alors on a retrouvé les talons, on est tout à Comico. Et voilà, c'est reparti, je ne sais pas si j'avais pris, mais c'est le maître à déconner. Alors, on a arrêté les talons, il est un, puis bon, on l'a fait, il y aura très d'accord. Parce que je dois être toujours bien sûr, c'est normal, là, c'est là. Je ne sais pas si j'étais arrivé. Et puis, il m'a entendu, j'ai encore pris la peine, là. Je ne sais pas si j'étais arrivé, il a trouvé, puis je suis sorti de récolté. Je sais, j'avais plusieurs réflexions, le câble s'était arraché. Alors, ça m'a permis de voir que le gros câble en haut, il est tout le temps aussi, là. Alors, il va falloir que, parce que c'est pas la sécurité, le câble-là, il était au droit. Il doit avoir moyen d'être à la chaleur médicale, j'avais tout le temps qu'il y a, je crois. C'est pas l'autre, parce que c'est bien servi et tout, je comprends pas. Bon, en fait, ouais. Mais sinon, c'est pas la chose. Il y a un peu de la FF10, il y a un peu qui se promène, tu comprends pas ? Ah, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Je sais pas ce qu'il y a à pouvoir, mais c'est un peu qui la popala, c'est des gens. Donc c'est pas la popala, je veux dire, au genre d'alternes. Ben, c'est pas la popala P. Ouais, dis-donc, t'as vu là, c'est un pas hier, non ? Mais avant guerras, c'est une autre minute de la pluie, alors on a un peu le drôle et un autre, on a un peu de main ici, mais une autre, c'est une autre, c'est une autre, à faire, alors a un drôle et un Adding et un petit drôle. je suis arrivé à des régles, il a été mis en France là, ok? Après, c'est les régles qui sont pas terminées... Je sais pas, les portes de celui-ci, je suis arrivé pour les tremper la partie là, il y avait les volants, et tout ça vu l'autre niveau, il y a le barrage, il y avait les tombés donc ils étaient tombés à la grande piscale, il y avait l'internance de la résidence, donc il y avait les volants, on a un commentaire, ce que sont les 8 de la vie, Et pour aller le voir, il n'y a pas l'air de la lumière, 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 il n'y a pas l'air de la lumière. Je veux dire, il n'y a pas l'air de la lumière, apparemment, on allume 7 mètres de pied chez moi, alors ce n'est pas énorme, mais ça fait des pieds quand même à l'ensemble, je ne pense pas qu'il y a eu l'air. Ah, mais c'était localisé, c'était localisé parce que moi j'arrivais à Targon, il était une heure du matin, j'étais allé à Targon, je rentrais, et à Targon il y avait, bon, je voyais les éclairs au loin et tout, mais il n'y avait pas d'argent de quoi il pleuvait presque ça. Par contre, il était carrément, carrément, de l'âge et moi, il y avait au moins 10 cm, et puis il y avait à Targon, c'est-à-dire, ça a déployé, c'est-à-dire, et puis là, c'est arrêté comme c'est le nouveau. Voilà. L'assemblante, je ne sais pas si c'est obligé, il y a l'arrière, j'attends quelqu'un derrière, on va quitter. Je crois qu'il y a un QSO sur la 173, je crois qu'il y a un QSO sur la 173 et qu'il y a l'arrière, tu ne les entends pas ? Alors, j'ai descendu l'antenne, un peu descendu l'antenne, et là, j'entends, j'entends pas, non ? Si, j'entends un petit peu, mais c'est complètement inaudible. Peut-être voir, Daniel, qui a des grandes oreilles radio-importantes, vas-y, Daniel. Merci, Pierre. Avec tout ça, je salue déjà la personne qui a dit bonjour ou petit babouille, voilà, donc tout ce qui est le matin. Et puis, ma voix, non, non, 173, mais c'est QRP, quand même, c'est QRP, donc sur l'antenne verticale, donc QRP, le reste, je vois passer le signal, il n'y a pas autre chose de plus belle. Voilà, oui, mais non, non, il y a quelque part, c'est sur le SDR, voilà. Quelle est-ce que j'aurai ? Eh bien, écoute, tu sais qu'il y a eu ce petit orage de ton côté, eh bien, de ce côté-ci, non, non, hier matin, un tout petit peu, 2 mm d'eau, il est tombé ici, pas guère davantage, voilà. Voilà, maintenant, bon, que veux-tu faire ? C'est toujours ça, par rapport à d'autres départements, que c'est pas très catastrophique pour eux, voilà. Voilà, mais de ce côté-ci, bon, écoute, espérons que ça n'arrivera jamais, voilà ce que je pense pour tous ceux qui a dehors, entre vite et quelques heures, et puis autre chose, et puis les premiers, et ainsi de suite, eh, voilà, qu'ils ont à peine à récolte. Et puis après, il y a des pommes, après, il y a des oui, et ainsi de suite, eh, voilà, c'est rejetable ce qui se passe de face à contre ailleurs, voilà. Voilà, allez, José, je te sens pas tranquille avant le micro, c'était toi taille de modulation, et je sais pas si c'est la même, mais ma foi, la tienne, tu sais, c'est très envie d'avoir exactement la même que la tienne avec lui, c'est le José. Oui, oui, mais c'est ça, les radios, on m'entend sur carte bleue, ils savent pas faire. Merci, ta carte bleue, elle est comme HS, comme dirait l'autre. Ah, je plaisante, je plaisante, Daniel, oui, je plaisante l'autre, il m'énerve parce qu'il parle en même temps que toi, là, je sais pas qui c'est là, l'Assemblant, qui c'est qui là ? Ah, je sais pas si c'est Mario dans la note, mais il va regarder les portugais de l'Assemblée parce qu'il nous entend pas, alors je sais pas. C'est toi, Mario ? Ah, il est sourd comme un peu aussi. Il parle en même temps que toi, je crois que je t'entendais, je l'entendais en même temps, là. Ouais, c'est pas méchant. Ouais, ouais, tu sais, la modulation, j'ai resté là, j'ai resté les polarisations, j'ai resté là. J'ai mis en automatique, là, ça m'énervait, là. Ouais, parce que l'autre jour, j'ai touché des jantées, là, sur le compteur qui saute, et j'ai le transistor de Polar qui a pas explosé, enfin, il a pété, quoi. Ouais, j'ai mis carrément encore lui, là. J'ai pas compris pourquoi, alors comment il est de l'âge du truc, là, déjà. Il a quelques années de service. Et là, d'un seul coup, ça a pété. Alors, bon, j'ai revu le truc, et puis je me dis, oh merde, j'en avais pas. J'ai essayé d'autres transistors, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il prenait un peu l'AHF. Alors, ça se mettait à déliré complet. Hop, 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 hop. Et là, on passe à merder avec ça. Et j'ai fait une polarisation avec des résistances et une polarisation automatique. Et ça marche toujours en classe AB, mais avec des résistances, je voulais que ça soit une autre polarisation, c'est stabilisé. J'ai mis une polarisation automatique avec des résistances. Et ma foi, écoute, la modulation, elle est toujours en classe AB, là. Enfin, l'émission, pas la modulation, mais l'émission est toujours en classe AB. Et la modulation, c'est toujours excellente avec. Et en plus de ça, je me procure une patate supplémentaire dans les pointes de modulation. En classe AB, comme une polarisation automatique. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit stable, la modulation, elle varie en fonction du pourcentage de l'achat que tu le reçois. Donc, c'est pas plus mal. Et les menaces, je crois que je vais monter plus que ça. En plus, pas plus aux jeunes, pas merder à mettre en train d'histoires avec un radiateur et un antilo et tout bazar. Pas plus aux jeunes, rien. C'est encore mieux. OK, Daniel ? Ouais, ouais, après ce que tu me dis, je vois bien que tu es toujours en train de me dérouiller et à la recherche pour faire les meilleures choses. Voilà, c'est ce que... Écoute, si j'aurais les mêmes lois que toi, je serais très heureux. Voilà, merci, un tas de mon côté. OK. OK, pour ce que tu as dit, toi, je voulais te demander... Tu te rappelles qu'il y a X années, X années de ça ? Je t'avais amené... Je te vois que toute noire, voilà. Toute noire avec quatre... Bon, écoute, après, c'était le Galaxy 1000. Je vais te le dire, puisque je ne l'ai plus. Est-ce que c'est modifiable, ces appareils-là, ces Galaxy 1000 de l'époque ? Est-ce qu'actuellement, on peut les modifier avec autre chose que ce qui est à l'intérieur ? Voilà la question que je vais te poser, José. C'est quoi, le Galaxy 1000, c'est encore ce qui est civil ? Non, non, c'était un ampli. C'était un ampli. Bon, il y a des années que je savais amener ça. Tu étais là ? Ah, mais c'est moi qui l'ai ? Ah non, 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 non. Non, non, je l'ai récupéré, je l'ai revendu. Ah oui, pourquoi tu l'as re-récupéré encore ? Ah oui, une intercasse. Ah oui, mais avec le transformateur. Exactement. Ah oui, oui, tu peux monter un truc... Bon, là-dedans, je pense, je ne me rappelle plus comment il est... Là, tu veux parler d'un truc, je ne me souviens plus exactement comment il s'est foutu. Mais il me semble que tu peux monter un truc, un classe B, qui doit sortir entre 800 et 1 kg, que ce soit à 100 Mb à peu près. Pas plus, je ne sais pas, peut-être plus de 100 Mb. Ah oui, même au-dessus de 100 Mb. Ah oui, non, non, mais j'en ai récupéré un autre, hein. C'est l'antique. Si il était l'antique, il faut te dire, il était l'antique, quelque chose a pris. Bon, mais enfin, tu sais, il a été uniquement, il a quand même, je vais te dire, il a quand même 4-5 lampes, c'était 519, et c'est pour cette raison, bon, j'étais, le jour que je tombe avec toi, là, je vais t'en parler un tout petit peu, voilà. Si c'est modifiable, oui ou non, bon, voilà, c'est tout, hein. Bon, il y a le 3-4, à l'intérieur, il y a les 5 lampes, hein, parce qu'il y a 4 lampes, le plézadré, qui fait l'attention, et ainsi de suite, hein. C'est des EL 519, il me semble, hein. Je ne faisais pas l'enquête, mais il me semble que c'est ce que j'avais lu, et que j'avais relevé, et puis c'est là. Ouais, ouais, mais ça, il faut le guérir, ça, il faut le mettre à la poubelle, hein. Ouais, 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 c'est pas le temps que je parle, mais c'était le temps de tirer des amis, il faut brancher ça. Non, il faut les 519, mais non, il faut pas les mettre, quoi, parce que ça fait trop de moustache, ça fait trop de supplantaire, ça, c'est pas très bon. Bon, mais après, bon, le reste, euh, je sais, j'ai le, mettre un seul tube à deux heures, ouais, tu peux mettre un seul tube à deux heures, ouais, c'est modifiable. Tu peux mettre un tube pour sortir un kilo avec un seul tube, et puis tu peux le mettre en multiband, si j'utilise le multiband, mais bon, euh, tout est faisable, Daniel. Ouais, ok, ok, un multiband, euh, non, il n'y a pas de multiband dessus, il n'y a que du 27, hein, il est une seule bandée, maintenant. Bon, il faut, pour le faire à multiband, il y a encore une autre transformation, je suppose à faire dessus. Ah oui, pour mettre un multiband, euh, ouais, il faut faire, euh, euh, la sortie, l'étage de sortie, il faut complètement le modifier, bien sûr, il faut soit faire un système, s'il n'y a pas de place avec des bobines interchangeables, pour soit mettre un filtre multiband, le filtre de sortie multiband, et pour l'étage d'entrée, il faut rentrer sur charge affective, donc, en fait, ça, c'est un système d'accords multiband, parce qu'il faut en plus mettre, là, les étages d'entrée qui correspondent à chaque bande, là, ça va être un peu le bordel, et c'est bien, c'est passé beaucoup de temps, ça demande beaucoup de temps, mais après, on peut faire des systèmes d'entrée avec charge affective, en attaque grille, des études, hein, et comme ça, tu peux faire n'importe quelle bande à l'entrée, mais par contre, le filtre de sortie, il faut que c'est toujours multiband, donc, soit, euh, tu sais, des bobines infichables, c'est un crâcheur, n'importe quoi, là, la bobine qui va bien pour la bande, ou autrement, on tient un filtre complet, mais on sait qu'il se passe à la place de là, ok ? Ouais, ok, 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 c'est bon ça, non, 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 euh, pendant que je t'ai posé la question multiband, prenez ça à tout hasard, ouais, non, non, euh, je resterai, de toute façon, j'ai le fait modifier, ben, tu vois, donc, ce qui ne fait que le 27, il n'y a peut-être pas grand de modification, pour aller, c'est pour aller comme sur le 28, hein, voilà, je te dis pour aller tout au-dessus, hein, 28, et là, bon, je ne l'ai pas essayé sur le 28, euh, vous voyez, au cas où je n'ai pas voulu qu'il y ait un retour de truc comme ça, je n'ai pas voulu l'essayer, et donc, euh, pour le 26, bon, il y a tellement, non, ça, il ne va pas du tout, je trouve, pour moi, hein, bon, j'ai déjà fait quelques petites expériences, mais il ne va pas du tout, alors, euh, c'est pour ça qu'il est remisé à côté de la pièce, tu vois, et puis, bon, il faut peut-être, on verra, on verra, plutôt que de toucher la carte bleue, tu vois, je préfère, euh, je ne sais pas, on verra, voilà, je ne me prenne pas trop là-dessus non plus, tu vois, sur ce genre, bon, j'en ai un, hein, j'en ai, j'en ai un, mais pour aller, qui me fait déjà des multiband, mais je m'arrête quand même bien, les gars, tu vois, après le 28, il n'est pas, il n'est pas incorporé à l'intérieur, voilà, c'est regrettable, c'est tout, je ne fais que ce que je peux avec la puissance de mon tranquilleur, enfin, je le suis sur le 28, hein, bon, en fait, je fais des contacts sur le 28, je suis content, on me répond quand même, hein, bon, ben, bien sûr, il y a plus costaud que moi dessus, puisque les cartes bleues sont plus imposantes que les miennes, là-dessus, voilà, Jovi, retour. Ouais, ouais, mais maintenant, tu sais, il y a beaucoup d'OM, il n'y a plus beaucoup d'OM qui utilisent des trucs avec des 100 AD9, hein, c'est ça aussi, ouais, ouais, le voisinage, tu risques d'en partir un petit peu, c'est peut-être pas très bon, mais après, ouais, tu peux mettre un petit cube sympa dedans, quelque chose qui marche, quoi, et il n'y a pas de soucis, sur une monobande, hein, oui, c'est monobande, comme ça, c'est très simple, c'est très très simple, de plus que ça peut courir 25 et 28 sans aucun souci, pas toute la bande du 27, mais le 28 est une partie de la bande du 27, ça peut les bandes utilisées, là, ça peut très bien fonctionner, sans avoir des filtres spéciaux, quoi que ce soit à faire, voilà. Quant à l'autre, que tu as qui cause comme interrogant, je sais pas, parce que c'est un truc américain transhistorisé. Ouais, si je reprends, un peu le petit blanc, oui, oui, c'est un truc américain transhistor, hein, bon, voilà, et donc, je m'arrête, j'ai toutes les autres, hein, qui fonctionnent correctement, et puis pour rappel, je m'arrête à 26 ans, malgré que je le mets sur l'ortilière, pour savoir, bon, j'en ai eu parlé, je vais te dire, j'en ai dit, bon, il me dit, il n'est pas coupé, attends, comme non, il n'est pas coupé, écoutez, il n'est pas ponté, voilà, il m'a dit, il n'est pas ponté, alors, écoutez, ok, et après, ce que je lui amène, ce que je lui amène, après, il va me dire, il n'est pas ponté, il faudrait que je suis parti par là, et après, ce que je regarde sur les sites, et ainsi de suite, bon, il faut, hein, une option spéciale, voilà, hein, donc, un peu plus spécial, plus au bon taille, et tout, mais il faut, il faut, pour ce qu'il y a, sur le 21, euh, 21, excuse, sur le 28, je me contente de rire du peu, voilà, donc, sur le reste, il est correct, il fonctionne assez bien, voilà, j'arrive à vous dire de ce côté-là, je vais, bon, ça, c'est pas côté, c'est un peu plus parti du 27, comme l'intérêt en train, Et voilà, ça c'était la seule chose que j'ai acheté encore, j'ai acheté tant d'occasion, je me suis pas trop ruiné comme d'autres. Bon voilà, j'osais aller, attend on va quand même revenir chez la Biblière, je te repasse le micro et puis on peut faire un peu du tour chez la Biblière. Oui, mais de ce côté-ci, de mon côté aussi, parce que j'ai eu le range qui m'a fait du mal, il y a eu 2 ou 3 éclairs de fil là, et je te dis que ça, de mon côté, j'ai eu un tout petit peu dégâts côté radio. Heureusement que j'avais pas mes appareils qui étaient branchés sur une certaine antenne, mais ceux qui étaient branchés sur les antennes filières là. Et puis là, vous êtes d'accord que c'est à la fumée, là on voit bien qu'il y a du noir à l'intérieur, voilà, retour Josée. Ouais, c'est parce que c'est une installation qui est mal faite, normalement il aurait dû l'avoir aucun des gants. Ouais, ouais, moi tu vois les éclairs, ils tombaient FCI là, je sais pas, à 600-700 mètres là, moi ça fait rien du tout, rien du tout. Bon, bien sûr, j'avais déjà branché le câble d'antenne, mais même il n'y a rien, il y avait juste le boîte-mètre qui était branché, et encore pas celui-là. Mais non, ça c'est parce que la connerie que beaucoup d'OM font, c'est les antennes, quand elles sont montées, je ne dis pas ça pour toi, mais je pense que c'est la connerie que beaucoup font en tout cas, c'est d'avoir l'antenne qui est posée sur le pylône. Bon, normalement, tout le monde les montre comme ça, il n'y a personne qui met les antennes isolées du pylône, même moi, ça m'est arrivé, les antennes, je ne les avais jamais isolées du pylône. Et ça, c'est une bêtise, il ne faut pas que l'antenne soit connectée au pylône, même si elle est connectée au point mesure, c'est-à-dire en point zéro, au courant. Parce que tout simplement, le pylône étant donné qu'il y a la terre, les éléments de l'antenne reçoivent le statique, et ce qui fait que même quand tu les branches en bas, il y a une différence de potentiel entre la tresse du câble crucial et l'âme. Et quand il y a une différence entre les deux, c'est pas besoin qu'ils tombent dessus, mais quand ils tombent dans les parages, le câble que le statique, ça flashe entre l'âme et la tresse, ça arrive à passer à travers l'isolant. Et donc, ça met que le câble coax sur, comme ça. Alors, l'idéal, c'était d'ouvrir l'antenne du pylône, de façon à ce que le potentiel de la tresse et que le potentiel électrique de l'âme soient exactement identiques. Et à ce moment-là, mais c'est pas merdé. Moi, je sais que j'ai déjà pété les coaxes à cause de sang, mais avec les coaxes, non, il n'y a pas de souci, puisque avec le coax, il n'y a rien qui est connecté au pylône, rien n'est connecté nulle part, il y a tout et au moins le potentiel. Donc, c'est en plus des brèches en bas, mais il ne se passe rien et tout dans le coax. Donc, il faut isoler les antennes en haut, sortir la masse du pylône, mettre un PVC pour isoler tout ça. Je ne sais pas qu'électriquement, ça soit séparé. Après, personne ne le sait non plus, et quand ça change fort en statique, c'est assez égale. Je crois que c'est Olivier qui m'appelle, je reviens. Avec La parole est really, je vous pense. Marie de Glanski, 27 kg. M. Balone, 28 kg. M. Balone, 18 kg. M. Isainoti, 18 kg, 18 kg. M. Isainot, 18 kg. M. Le Brano, 21 kg, 18 kg. A. T. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !